C'est vraiment magnifique, vraiment. J'espère qu'on va vraiment avancer l'année prochaine, vraiment. J'espère que les Gilets jaunes vont bouger leur cul, excusez-moi vous dire ça. Et j'espère qu'il y aura du monde dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont, vraiment. Et là, on en a tous marre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde. Il y a des gens qui pètent les plombs. Et il y a des gens qui pètent les... Et les jeunes, vraiment, il y a aussi des malices partout, dans toute la France. Et là, les jeunes, les Français, ils en ont marre. Le président de la République, il fait n'importe quoi en français. Il ne veut pas laisser parler en français. Il ne veut pas nous donner un... On demande un petit rendez-vous avec lui, il ne veut pas. Et là, pour une fois, les deux ans, pour les deux ans de Gilets jaunes, mais à un moment, c'était vraiment beaucoup de Gilets jaunes dans la rue. Mais là, il y a beaucoup de Gilets jaunes dans toutes les rues, dans toutes les rues, vraiment. Et là, aujourd'hui, on est là pour l'histoire qu'on n'a plus le droit de filmer les forces de l'ordre. Et ce n'est pas normal, parce que les journalistes, c'est important qu'ils filment les forces de l'ordre. Parce qu'en exemple, les forces de l'ordre, on se fait mal craquer. Il y a des violences policières. Il y a des violences graves sur les... Sur les... Sur les... Tout le monde. Vraiment, les forces de l'ordre, ils tabent, ils gazent et tout. La justice, ils vont faire quoi ? En exemple, nous, on ne veut porter pain contre... Nous, on ne veut porter pain contre les forces de l'ordre. Nous, on ne veut porter pain contre les forces de l'ordre. Les avocats, ils ont besoin de preuves, des vidéos. Ils ont besoin de plein de trucs. Et là, aujourd'hui, on est en colère. Tout le monde est en colère. Et tout le monde est en colère. Et la colère, ça va fort. La colère, ça va fort, fort. Et c'est pour ça que les Français, ils en ont marre du président de la République. J'espère qu'il va partir. J'espère qu'il veut remettre droit aux Français. J'espère qu'il va bouger un petit peu. Parce que là, les Français, ils en ont marre. Et les Français, ils pètent les ponts. Et j'espère que ça va bouger plein de trucs. Et je demande à tous les Français, vraiment, de sortir dans la rue. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir dans la rue. C'est pas grave. On est là pour les soutenir. On est là pour leur gagner dans leur combat. On a besoin du monde dans la rue. Et là, il y a les lycéens qui font grève à cause du confinement. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui font ça. Et là, je demande à tous les Français de sortir vraiment dans la rue. Et là, on est là aujourd'hui pour la colère. On est là pour la colère, vraiment. La colère à cause des forces de l'ordre, qu'on n'a pas le droit de les filmer. Ou ça, on les filme, on ne peut pas les mettre sur Facebook. Ou ça, on a une amende. Ou ça, on peut partir en prison. Et là, tout le monde, il est en colère. Alors, je demande à l'État qu'ils arrêtent de nous mettre dans la mer. Et je demande au président de la République, qui m'écoute vraiment, vraiment, qui m'écoute vraiment, vraiment. Je demande au président de la République, remets bien la France. Et les Français, ils vont arrêter. Là, les Français, ils sont vraiment en colère. Ils sont vraiment en colère. Et je l'en comprends. Moi, je suis en colère. Parce qu'il y a beaucoup de taxes à payer. Il y a beaucoup de ça à payer. Moi, je suis vraiment en colère. Voilà. Moi, je vous dis à tous les Français, j'espère qu'on va avoir du monde dans la rue. Merci. Je vous dis à tous les Français, j'espère qu'on va avoir du monde dans la rue. Je vous dis à tous les Français, j'espère qu'il yня Nhé. Je vous dis à tous les Français, mais ne vont pas se laisser. Je vous dis à tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là ! On est là ! On est là ! La nouvelle révolution, c'est de préparer à nous pour moi. Parce qu'au moins de deux ans, c'est de mettre du gaz, même des choses. On est là ! On est là ! On est là ! On est là !